Hello, j'espère que tu vas bien, je suis très heureux de te retrouver pour cette nouvelle vidéo. Comme je te l'avais dit, ce week-end j'étais à MedNath pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on pouvait découvrir de nouveau dans ce salon dédié à la médecine alternative, aux soins naturels et à la nature en général. Et du coup, je me suis confronté un peu à plusieurs petits soucis. Déjà d'une part, l'organisateur qui m'a demandé d'être discret, parce que j'ai respecté, mais du coup c'est vrai que c'était un petit peu compliqué de pouvoir vlogger tranquillement pendant le salon. Deuxièmement, beaucoup de stands ont refusé d'être filmés et d'être publiés sur internet. Donc là aussi, c'était un peu un frein et je remarque qu'en Suisse, on est encore très frileux au niveau du vlogging comparé à la France ou à d'autres pays où c'est un peu rentré dans les mœurs. Donc du coup, c'était un peu compliqué. Mais du coup, j'ai quand même pu faire de très belles rencontres et après plusieurs discussions avec certaines personnes, on s'est dit que ce serait peut-être plus intéressant de faire un sujet vraiment dédié qu'à leur sujet, comme par exemple une personne qui m'a parlé de l'ombrie-compostage, sujet qui m'avait intéressé, parce que je ne sais pas si tu connais, tu dois sûrement connaître Laetitia de la chaîne Le Corps, La Maison et l'Esprit, qui, elle, utilise ce principe-là de l'ombrie-compostage, donc c'est du compost avec des vers de terre. Et du coup, je me suis dit que le sujet pourrait être intéressant parce que je connaissais de nom, mais je ne connaissais pas le principe. Et là, du coup, pour pouvoir t'expliquer un peu comment ça fonctionne, je me dis peut-être que ça pourrait te plaire. Et pareil avec d'autres stands, du coup, on va se donner des rendez-vous à l'extérieur et faire vraiment des sujets dédiés à ce qu'ils proposent. Ce sera beaucoup plus simple. Et puis, il y avait aussi un aspect plus technique, parce que je n'ai pas encore un matos de ouf professionnel. Donc, du coup, faire des interviews dans un lieu comme un salon où il y avait beaucoup de monde, beaucoup de bruit. Ce n'était pas vraiment des conditions optimales pour faire une bonne vidéo. Donc, du coup, ce que je te propose, c'est un espèce de petit vlog, vraiment très court, de quelques minutes, 3-4 minutes, où tu vas me voir un peu, me balader dans les stands, les couloirs, voir un peu ce qu'il y a. J'ai pu tester quelques trucs. Donc, voilà. Donc, ce n'est pas vraiment la vidéo que je voulais faire à la base. C'était très compliqué, donc je suis désolé. Mais j'espère quand même que ça te plaira. Et n'hésite pas à me mettre en commentaire s'il y a des sujets que tu as remarqué dans la vidéo qui te plairaient que j'investigue un peu plus sur ce sujet-là. Tu me le dis. Et avec un grand plaisir, je le ferai. Donc, n'hésite pas à me laisser en commentaire toutes tes suggestions. Et puis, à me mettre soit un pouce en l'air si tu as kiffé la vidéo, ou un thumbs up, un thumbs down, un pouce en bas si tu n'as pas kiffé. Et à me le dire, surtout en vidéo, pour que je puisse m'améliorer sur mes prochaines vidéos. En attendant, je te laisse profiter de ces quelques images. Et on se retrouve juste à la fin avec une petite surprise. Allez, c'est parti. On commence cette visite avec le premier stand sur lequel je suis tombé. C'était un stand de bol tibétain. Donc, il proposait toute une gamme de bol tibétain différents. Notamment, une gamme de bol en cristal. Ce qui fait que le son était totalement différent. C'était assez intriguant. Si le sujet t'intéresse, n'hésite pas à me le dire. Là, comme tu le vois, je suis tombé sur un stand de lithothérapie. Donc, il proposait un choix assez énormissime au niveau des pierres. Et là aussi, on m'avait déjà posé la question. Donc, je pense que je vais en faire un sujet dédié sur tout ce qui touche la lithothérapie. Et là, je suis tombé sur un stand de médecine chinoise. Où il proposait un diagnostic gratuit. Donc, forcément, j'ai testé. Alors là, je suis allé chez Elim Harmony. Et du coup, forcément, j'ai été aussi moi-même faire mon petit diagnostic. Alors bon, j'ai appris des choses que je savais déjà. Comme quoi j'étais quelqu'un d'assez stressé. J'avais déjà testé par le passé la médecine chinoise. Je pourrais t'en parler une fois si tu veux. Ou même faire un sujet complètement dédié à la médecine chinoise. Là, encore une fois, n'hésite pas à me le mettre en commentaire. Et j'en ferai un sujet avec le plus grand des plaisirs. Là, je continue ma petite balade dans le salon de Mednat. Là, je passais le rayon livre. Et je suis tombé, en fait, sur le salon, sur le stand d'une école de massage assis. Je te mettrai le lien de l'école en barre d'infos qui propose, sur deux jours, de faire une espèce de formation pour pouvoir pratiquer ce type de massage. Donc là, bon, c'est pas moi sur la vidéo, mais je l'ai testé juste après avoir filmé la séance pendant 15 minutes. Et c'est vrai que c'était assez incroyable. Je me suis retrouvé dans une bulle comme ça. C'était vraiment magnifique. Et là, j'arrive au premier étage, qui était le village beauté. Où là, j'ai pu découvrir différentes marques et différents produits au niveau cosmétique. Dont celle-ci, World Wild Men, qui est une marque dédiée aux hommes, avec des produits organiques, éthiques et avec des compositions les plus clean possibles. Là, encore une fois, je pensais aussi te faire un sujet sur cette marque. Donc, à toi de me dire si ça t'intéresse ou pas, dans les commentaires. Là, j'ai testé le nettoyant et la crème. Et c'est vrai que le résultat était plutôt sympathique. Mais encore une fois, c'est vrai que moi, qui suis plutôt dans une démarche minimaliste, pour l'instant, je reste au ras-soul, même si les gammes étaient très intéressantes et sont peut-être vraiment très bons. Et là, je suis tombé sur un stand d'huile essentielle. Alors là, j'étais au paradis. Il y avait vraiment tout ce que tu veux. Et là aussi, j'ai discuté avec la personne de ce stand. Et on ferait un épisode dédié aux huiles essentielles pour continuer dans ma série dédiée aux huiles essentielles. Donc là aussi, si ça t'intéresse et si tu as des questions en particulier, n'hésite pas à me les mettre en commentaire. Ça me ferait plaisir. Et enfin, cette dernière marque que j'ai découverte au salon, qui est Eukapi. Je t'en parle justement dans la fin de la vidéo avec une petite surprise. Donc, ne bouge pas. Et voilà, ce petit tour d'horizon de Mennat se termine. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, que cette petite visite de Mennat t'a quand même plu, malgré que je n'ai pas pu faire exactement ce que je voulais faire. Et je te disais justement qu'il y avait une petite surprise qui t'attendait à la fin. J'ai découvert en fait une marque qui s'appelle Eukapi. Okapi, pardon. Et cette fille, elle est juste géniale. C'est un amour. Et du coup, en gros, c'est une jeune maman qui, il y a 4 ans, s'est lancée à créer elle-même ses produits capillaires pour sa fille, pour les chioux métis. Et du coup, elle s'est rendue compte que ça marchait super bien. Et elle a décidé de se lancer dans la commercialisation de ses produits qu'on trouve actuellement en Suisse. Et je lui ai demandé aussi si les Français pouvaient y bénéficier. Donc, il n'y a pas de souci. Tu peux aller commander directement sur son site internet. Je te mettrai toutes les infos dans la barre d'infos juste en dessous. Et puis, du coup, elle m'a gentiment offert deux produits à vous offrir. Donc, du coup, ce que je te propose, c'est d'aller t'inscrire sur ma page Facebook, le SheWord. Je te mettrai aussi le lien en barre d'infos. et juste de me mettre un petit post avec le hashtag OKAPI. Et je tirerai au sort deux personnes pour gagner ces deux produits capillaires. Je te mettrai aussi des photos des deux produits à gagner. Et tu pourras choisir entre l'un et l'autre. Voilà. Encore une fois, j'espère que cette vidéo t'a plu. Je te dis à tout bientôt. Et je te fais des millions de bisous. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada